Bonjour la famille, ce jour Guelmas. Les pays dont la population est prêt à sacrifier leur terre, c'est les Congolais. Les pays qui n'ont pas de la chance aujourd'hui au monde, qui n'ont pas de la qualité du peuple, c'est les peuples congolais. Les Congolais sont prêts à sacrifier leur terre, leur pays, juste pour promouvoir un certain musicien. Au moment où je fais la vidéo ici, au Congo, je suis sûr que les Congolais cherchent qui va faire le stade des martyrs prochainement, après faire les Gaules. Au moment où je fais la vidéo ici, à Bunagana, c'est un village, un territoire du Congo, où les pays étrangers ont imposé sa propre monnaie. Au moment où je vous parle, la partie est du Congo utilise la monnaie étrangère dans leur propre pays. Mais les Congolais ne sont même pas en mesure de parler de ça. Mais tous, moi inclus, nous sommes là pour parler de la musique. On est en train de distraire la population pendant que le pays est en train d'être divisé. Je vais faire appel à Patrick Mouyaya, notre ministre de la communication et de l'information. Pendant que lui-même est distrait avec la francophonie, le pays est en train de partir dans les mains des étrangers. Au lieu que le ministre de la culture s'acharge des affaires pareilles, et qu'il ouvre les yeux pour défendre la nation congolaise, tout le monde, même le ministre de la communication, il est en train de désorienter la population vers la culture, au lieu d'orienter la population vers la conscience, parce que le pays est en guerre, est en crise aujourd'hui. Quand je parle de telles choses, il y a des gens qui vont m'insulter, qui m'insulter. Je suis habitué aux essuels d'accord de vérité pareille. La fois dernière ici, il y a des gens qui tuaient les gens dans la capitale, qui vendaient les reins. Des gens. C'est connu par tout le monde. Les informations ont été étalées partout. Mais le ministre de l'information est venu défendre la cause. Pendant que le kidnappeur, eux-mêmes, ils ont dit qu'il donne de l'argent, ce n'est pas au colonel Kassomo, il donne de l'argent à un colonel. Mais il fallait que le porte-parole du gouvernement puisse venir défendre le chef de la police. Les choses qui ne concernent pas Patrick Mouyaya, ce sont les choses du ministre de la Défense, du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Le ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas le faire. On ne comprend pas au Congo si on a un ministre de la Culture. On ne comprend pas si on a un ministre de l'Intérieur. On ne sait pas si on a un ministre de la Défense. Tout est mélangé. On ne comprend rien. Quand on tue les gens, on kidnappe les gens dans la capitale. Et le procès est passé par tout le monde. Tout le monde a vu ça. On a constaté que même les colonels, les politiciens sont inculpés dans le kidnapping au Congo. Le ministre de l'Intérieur, que ce soit provincial ou national, il n'y a personne qui n'y a pas. Les gens-là, ils sont libérés, ils vivent comme si rien n'était. Les gens qui tuent les gens, les gens qui kidnappent les gens pour tuer les gens pour vendre les reins, on les a libérés dans la population. Ce sont les mêmes gens qui vont produire les mêmes effets encore. Ça fait plus de fois qu'ils sont arrêtés, on les libère. On les arrête, on les libère. Pourquoi ? Parce que c'est une coopération, je pense, je peux me tromper. Ce sont des choses qui se font entre ces gens-là. Même Patrick Mouyaya doit être impliqué dans la situation pareille, puisque c'est lui qui est passé pour défendre les colonels. Il doit être impliqué dans les affaires du kidnapping. Les colonels, il est toujours là. On l'a laissé, il n'y a personne qui n'y a pas. Le Congo est vraiment... C'est comme si c'était un exemple pour le coup. Il n'y a rien qui marche au Congo. Rien, rien, rien. À part la musique, il n'y a rien. Et maintenant, quand on vient vers la musique, où les jazouettes vont essayer d'oublier les malheurs, quand la population s'étend vers la musique, où ils vont oublier leurs soucis quotidiens, il y a maintenant encore les mêmes politiciens qui viennent vers la musique pour créer la division, pour créer la discorde. Mais la population congolaise, pourquoi vous ne vous lévez pas ? Pourquoi la population congolaise n'est pas capable de dire non ? Pourquoi la population congolaise est manipulée comme ça ? C'est une question que moi, je me pose chaque jour. Je ne comprends pas pourquoi les pays comme le Mali, les pays comme la Burkina Faso, sont tentés de se libérer, de prendre leur destin à main. Chez nous, nous qui avions commencé les slogans « Prenez votre destin » à commencer avec le Mousset Laura Désiré Kabila. Toute l'Afrique nous regardait, ils avaient l'espoir à travers la libération du Mousset Kabila. Mais aujourd'hui, cet espoir est parti vers le Mali, cet espoir est parti vers le Burkina Faso. Et on voit, ils se sont libérés. Ils ont chassé les Français. Aujourd'hui, ils ont même éliminé la langue française dans leur, comme je ne dis pas, langue nationale. Ils ont introduit leur propre langue. Parce qu'ils veulent prendre leur vie en main, leur futur en main. Mais nous, les Congolais, au lieu de suivre les bons exemples, au lieu de prendre notre vie, notre futur en main, on se distrait avec la francophonie. Ils nous amènent la francophonie et nous sommes là en train de jouir, en train d'applaudir. Pendant que ces gens-là, ils sont venus peut-être prendre de l'or. Ils sont venus s'approprier des diamants. Ils sont venus s'approprier de beaucoup de choses. Un pays qui est déchiré comme ça, est-ce que c'est normal d'avoir un peuple venir au Congo et puis il va faire le tournée du Congo pendant qu'il y a de la guerre partout ? Vous allez voir les rois bergers faire la même chose. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, vous, les Congolais ? Au lieu de vous battre contre les ferries, contre les patiques que ce soit, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble pour battre les étrangers. Aujourd'hui, ce qui m'a fait énervé encore une fois, le président du Congo, Braza, lui, il fait sa diplomatie, il est parti pour visiter du travail au Rwanda. Maintenant, les Congolais de Kinshasa, c'est eux qui insultent les Brazavillois. ça, c'est quoi ça ? Pour vous, votre ennemi doit être l'ennemi de tout le monde. Qui vous a dit que l'ennemi de Braza est l'ennemi du Congo ? L'ennemi de Kinshasa ne doit pas être l'ennemi de Braza et il fait les affaires. Si vous n'êtes pas capable de vous défendre, de sauver votre pays, il ne faut pas chercher de poudre dans les têtes des gens. Un pays où vous savez que, vous savez directement qui est votre ennemi, qui vous combattez, vous le savez déjà. Chaque jour, je vous dis que c'est le Rwanda et l'Ouganda. Mais qu'est-ce que vous, vous faites à dire de faire ? Il y a les Ougandais au Congo, il y a les Rwandais au Congo. Les politiciens, je ne parle pas de peuples réguliers, il y a des politiciens qui arrivent au Congo chaque jour. Qu'est-ce que vous faites d'eux ? M'a-t-il le caca, m'a-t-il le caca. Mais ceux qui sont congolais ne sont pas au Boundis à Bango fort. Mais quand il s'agit des étrangers, vous êtes à dire de pleurnicher sur les réseaux sociaux. Tu sais que les Rwandais sont nos frères, sauf le gouvernement. Personne n'a fait il n'y a même pas deux semaines, personne n'a fait même une émission concernant cela. Quand c'était Inosbi, c'est tout le monde qui a fait l'émission. Mais je ne comprends pas qu'est-ce que les Congolais veulent. Le président qu'on devrait vraiment critiquer, qu'on devrait crier sur le président. Mais comme notre mental est limité, on a laissé ça, c'était normal. Mais c'est nous qui crierons toujours les Rwandais nous attaquent, les Rwandais nous attaquent. Pendant que le président nous montre clair que ne vous affoutez, foutez-vous de France et de la Rwanda. Maintenant, comme vous, les peuples congolais, vous savez vous savez que vous souffrez. Vous savez que vous avez des problèmes. Pourquoi ne pas chasser le président qui vous distrait ? C'est le président qui est en train de vous distraire. C'est lui qui distrait la population. Vous devez prendre votre destin à main et chasser le président là. Frézida Fachi doit être chassé du pouvoir pour votre propre libération. Vous devez prendre votre destin à main, votre futur à main. Votre futur n'est pas dans des discours, votre futur n'est pas dans des élections. Votre futur peuple congolais est dans votre révolution. Vous devez vous révolter pour vous libérer. partagez, commentez. On est là pour vous.